Salut, c'est Smaël d'Artecadémie Atelier et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, en ce moment, je suis en train de préparer les cours pour l'école IR2P à Montpellier, là où j'enseignerai tout ce qui est dessin d'objet, perspective et modèle vivant. Et là, je suis en train de préparer les cours de modèle vivant. Et il y a tout un processus qui nous permet de bien dessiner un corps humain, de le rendre vivant. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et quels sont les processus, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment le mettre en place pour rendre vos dessins vivants par le croquis. D'accord ? On va rester à cette étape et dans les prochaines vidéos, je vous en montrerai davantage pour que vous ayez toutes les étapes pour dessiner un corps humain entier. Alors c'est parti, on va se retrouver devant la feuille et en fait, on a trois types de croquis. On va en avoir plutôt quatre même, je dirais. On va avoir celle de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes et 20 minutes. Là, je vais vous en montrer trois, donc une, 5 et 20 minutes avec les différentes étapes et vous expliquer à quoi elles servent. Ok ? Je vous retrouve devant la feuille avec la première pose qui est censée durer une minute. Normalement, dans le croquis de une minute, tout ce qu'on va faire, c'est parce qu'on n'a pas le temps d'avoir beaucoup de détails, on va mettre en place ce qu'on appelle la ligne de force. Une ligne de force, c'est avec un seul trait, représenter la pose du personnage. Ok ? Représenter le dynamisme. Le but de la ligne de force, c'est uniquement de représenter le dynamisme et de rendre le dessin vivant. Parce que c'est ce qui va suivre l'ensemble du dessin. Si votre dessin est vivant et dynamique dès les premiers traits, c'est notre but, eh bien le reste du dessin sera dynamique également. Donc avec un seul trait, on va représenter la courbe du corps humain, la courbe des clavicules et des bras, comme je suis en train de le faire avec son bras gauche. Ok ? La courbe des jambes, la pose également des jambes. Ok ? Ça, ça se fait uniquement en une minute. On représente le dynamisme et le côté vivant. Et si vous réussissez cette étape, l'ensemble du dessin suivra le même parcours et sera dynamique et tout aussi vivant. Ensuite, on va voir la pose de 5 minutes. Dans la pose de 5 minutes, eh bien on va respecter ce qu'on a appris pendant la première minute, ce que je vous ai montré. Ok ? La différence entre la pose de 1 minute et 5 minutes, on a beaucoup plus de temps de placer des détails. Donc dans la pose de 5 minutes, on va surtout se concentrer sur la structure et les proportions du corps humain. La structure, ça va être des formes en 3 dimensions. Donc le but, c'est de dessiner un personnage en 3 dimensions avec les formes de base, les 3 formes de base du corps humain. C'est-à-dire le cylindre, la sphère avec une boule et le cube. Ok ? Là, par exemple, j'ai dessiné pour le bras un cylindre. Pour le thorax, on va dessiner une forme d'œuf. D'accord ? Et ensuite, pour les jambes, ce sont des cylindres également. Mais ce n'est pas tout parce que là, vous voyez que sur le bras, je suis en train de dessiner des cercles. Ces cercles-là, ils m'aident pour la perspective parce que je dois identifier quels sont les différents plans de mon cylindre et autres plans du corps humain. Là, sur le thorax, on va définir le plan de côté et le plan de face. Là, sur le bras, c'était le plan de dessous et le plan de côté. Là, sur la jambe, on va définir le plan de dessus et le plan de côté. Et bien sûr, je ne dessine pas qu'en ligne droite avec des formes structurelles. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre la même tendance que ce que j'ai fait pendant la première phase du dessin, c'est-à-dire la ligne de force. Et bien, je vais suivre la même courbe. Je vais dessiner avec des lignes courbes pour garder ce dynamisme-là. Et vous voyez sur mon dessin que même si j'ai placé des structures, on va avoir quelque chose de très dynamique. Et bien sûr, également, je vais relier toutes les formes structurelles par les muscles. C'est pour ça que vous voyez qu'entre le bassin et le thorax, on va avoir une ligne ou quelque chose qui, pas qui fait la séparation, mais qui relie les muscles, qui relie les deux structures. D'accord ? Pareil pour le bras et les épaules. Tout ça, ça se fait en cinq minutes. Et bien sûr, je prends le temps, même si je n'ai pas beaucoup de temps, je prends le temps de bien dessiner mes structures. C'est très important, structure et proportion du corps humain. Après la pause de cinq minutes, on va passer à la pause de vingt minutes. Dans la pause de une minute à cinq minutes, ce qu'on faisait, c'est qu'on tenait le crayon. Ça s'appelle la tenue fusain. La tenue fusain, c'est une tenue qui nous permet, qui empêche, on tient le crayon comme ça, elle l'empêche totalement d'avoir quelque chose de très précis. D'accord ? D'avoir un trait précis. Elle va nous forcer à dessiner soit avec le poignet, soit avec le bras. Parce que le but est de préférence, il vaut mieux dessiner avec le bras. Parce que le but, c'est d'avoir quelque chose de très dynamique. D'accord ? Dans la pause de une à deux minutes. Donc, de zéro à une minute et de une à deux minutes. D'avoir quelque chose de très dynamique. Ça nous force à avoir quelque chose de très dynamique, mais ça nous empêche d'être dans le détail. Parce qu'en tenant le crayon comme ça, on ne peut pas avoir quelque chose de très précis. Puisque la pause ne le permet pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une tenue fusain. Donc, on respecte ce que je vous ai appris dans la pause de une minute à cinq minutes. Avec la ligne de force, la structure et les proportions. Et dans la pause de 20 minutes, on va beaucoup plus se concentrer là sur... On va voir structure, bien sûr. Anatomie. Perspective. On va voir également tout ce qui est espaces négatifs et positifs. Et bien sûr, les proportions avec une bonne anatomie. Et bien sûr, la forme des muscles également avec une anatomie beaucoup plus poussée. Dans la pause de cinq minutes, on se concentre sur l'anatomie, mais sur un aspect en particulier qui sont les proportions. Là, on va se concentrer sur l'anatomie, mais sur la forme des muscles également. On a le temps en 20 minutes de placer la forme des muscles. Là, on peut prendre beaucoup plus de temps pour bien dessiner. On fait attention à ce que chaque muscle entre dans un autre muscle. À ce que chaque forme soit reliée les unes aux autres. Les formes, ça va être la partie supérieure avec le thorax. Et les bassins. Le bassin qui va être relié par les muscles au thorax. On va faire également attention à la longueur de chaque membre. De manière à ce que les proportions du corps humain soient les plus justes possibles. On dessine tout en détail et dans la pause, pas tout en détail, bien sûr, on n'a pas le temps pour ça. Mais on essaie d'apporter le plus de détails musculaires possibles en un temps limité. Et l'une des choses qu'on va faire également dans la pause de 20 minutes, c'est qu'on va commencer à placer les valeurs. On ne va pas pousser les valeurs au maximum. Mais ce qu'on fait, c'est que comme dans les valeurs, dans le système, tout le processus des valeurs, on a un côté qui se trouve dans l'ombre et un côté qui se trouve dans la lumière. Je vous ferai des vidéos, bien sûr, sur comment maîtriser l'ombre et la lumière. Quels sont les différents aspects et les règles des ombres et des lumières. Mais dans cette partie-là, on va bien séparer la partie qui se trouve dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière. On va placer un repère des ombres, ce qu'on appelle le repère des ombres. Donc, c'est la ligne qui fait la séparation entre l'ombre et la lumière. Et pour ça, vous allez regarder de quel côté se trouve l'ombre. Si vous voyez de quel côté se trouve l'ombre, ça veut dire que la lumière arrive dans sa face opposée. Vous observez de quel côté se trouve l'ombre. Vous placez votre repère de l'ombre et avec un aplat et des hachures, vous hachurez toute la partie qui se trouve dans l'ombre. De cette manière, vous faites une séparation nette et brève entre la partie qui se trouve dans l'ombre et la partie qui se trouve dans la lumière. La pause de 20 minutes sert à ça principalement. Donc, dans la pause de 1 minute, on est surtout sur une pause dynamique et vivante. Si vous arrivez à suivre tout le même processus pour le dessin, normalement, tout le dessin devrait suivre le même exemple. C'est-à-dire que ça devrait être dynamique. Ensuite, dans la pause de 5 minutes, on va se concentrer uniquement sur la structure du corps humain et les proportions. Et dans la pause de 20 minutes, là, on a anatomie, structure, perspective également, espace positif et négatif. Et bien sûr, les ombres et les lumières. Voilà globalement à quoi servent ces trois types de pause. Après, bien sûr, il faut en faire vraiment énormément parce que, surtout celle qui est la plus complexe, au début, c'est celle de 1 minute avec la ligne de force parce que le but est d'avoir quelque chose de très dynamique. Et pour les débutants, c'est souvent très difficile parce qu'ils ont tendance à vouloir dessiner des lignes droites. Et ils ont du mal à se servir de leur bras en se disant qu'il faut que ce bras-là, en fait, va m'aider à avoir un personnage bien dynamique. C'est souvent la grande difficulté des débutants. Mais plus vous allez en faire et plus ce sera simple pour vous. Moi, un conseil que je peux vous donner, c'est déjà le premier conseil. C'est d'aller sur mon site internet, académieatelier.fr, pour accéder à tous mes cours gratuitement. D'accord ? Vous avez un accès totalement gratuit et offert pendant trois jours avec six grosses formations. J'apprends à dessiner la perspective. J'apprends à dessiner le portrait réaliste. J'apprends à dessiner le corps humain, l'anatomie artistique. J'apprends à dessiner les ombres et les lumières et la grosse formation qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc, un dessin très réaliste. J'apprends à dessiner au fusain. C'est six formations, plus de 150 heures de vidéo avec trois bonus. J'apprends à dessiner un accès au groupe WhatsApp, les zooms qu'on va faire chaque semaine. Et bien sûr, les mises à jour que je mets en place chaque année. Et plus encore, un quatrième bonus, c'est que toute cette formation est totalement sans engagement. Donc, vous pouvez vous désabonner absolument quand vous le souhaitez. Voilà. Et la deuxième chose que je vous conseille, c'est de vous prendre un carnet. D'accord ? Et d'aller dessiner à l'extérieur. L'avantage que ça a, c'est que comme les gens sont en mouvement, vous savez que vous avez quelques secondes uniquement pour les dessiner. Donc, vous prenez un carnet et ça va vous forcer à dessiner très rapidement. Ok ? Le fait de voir des gens bouger. Vous vous posez sur une terrasse. Vous vous posez dans un lieu intérieur, dans un bar. Et vous vous amusez à faire des croquis, même dans le métro ou dans un bus. De cette manière, ça va vous pousser à dessiner plus rapidement. Et vous trouvez la façon, la tenue du crayon qui va vous permettre de dessiner rapidement. Et de faire quelque chose de très dynamique. Ok ? Alors, n'ayez pas dessiner des éléments architecturaux. Parce que là, ça ne bouge pas et que vous allez prendre tout votre temps. Mais dessinez, je ne sais pas moi, une voiture par exemple qui vient de se garer. Vous savez, si vous voulez dessiner des éléments architecturaux, une voiture, parce que vous savez qu'elle est là pour une minute, deux minutes. Vous pouvez la dessiner rapidement. Des gens qui marchent, des gens qui sont assis à une terrasse en train de manger. Vous savez qu'ils sont en train de bouger et qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont là pour un temps limité. Vous pourrez les dessiner. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Ciao.